Février 2009, une rumeur agite ce quartier depuis quelques jours, bientôt relayée par le journal Le Parisien. Une femme africaine aurait été mordue par un serpent caché dans des gombos acheté à un commerçant asiatique. C'est mon épouse qui était venue faire ces achats ici. Elle m'a raconté qu'il y avait une dame d'origine africaine qui avait été mordue par un serpent. Et vous y croyez ou vous pensez que c'est... Je ne sais pas, si on dit qu'il y avait un serpent qui était caché dans... C'est du mensonge, hein ? Surtout de trucs, je ne sais pas. Vous n'y croyez pas, vous ? Non, c'est du mensonge. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi vous n'y croyez pas ? Oui, juste parce que les gens sont jaloux du chinois et ils ont dit pour le casser le commerce, c'est ça. Ils avaient dit quand même que la dame qui avait mis la main... Mais il y a aussi cette dame. La version que j'ai apprise, c'est ce que je raconte. Oui, mais il y a aussi cette dame qui est morte. Oui, le magasin aussi d'abord. Où est le magasin ? Il est où le magasin ? Il est où cette dame ? Vous avez appris comment ? J'ai appris d'abord de bouche à bouche. Ensuite, la télévision française, elle a annoncé la semaine... En début de semaine, nous... En début de semaine, je crois. Elle a annoncé la mort de la dame ou elle a annoncé la rumeur ? Elle a annoncé la rumeur. Ah oui. La rumeur, le plus vieux média du monde. Une histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu etc. etc. Une mécanique de la parole pour une vérité souvent en clair-obscur. Pourquoi la raison s'efface-t-elle devant les explications les plus hasardeuses ? Nous croyons d'abord ce que nous voulons bien croire. Pourquoi alors certaines rumeurs ont-elles plus de succès ? Retour sur une autopsie, celle de la rumeur. La rumeur, par définition, c'est un bruit qui court. Et ce qui le fait courir, c'est un certain désir, une certaine énergie. Qu'est-ce que c'est ? Il faut supposer qu'il part déjà d'un fantasme. D'un fantasme de quelques individus. Mais un fantasme qui a une chance de trouver une résonance chez d'autres. La rumeur, c'est une histoire. Alors, pour que l'histoire soit bonne, il faut qu'il y ait des personnages qui soient bons. Il faut qu'il y ait une bonne action, il faut qu'il y ait un bon lieu. En gros, ça fonctionne comme un conte de fées, voire même peut-être comme une bonne nouvelle au journal télévisé. Et ça se transmet alors par la dynamique habituelle de la transmission, c'est-à-dire l'écart. C'est-à-dire à chaque passage, il y a un petit écart. Vous voyez, entre ce que l'un a dit, ce que l'autre a reçu et ce qu'il va redire. Qu'il y ait une personne qui raconte un jour une théorie, une contre-théorie, une théorie farfelue. Bon, ça arrive tous les jours. Moi-même, vous-même, on peut tous raconter des histoires comme ça, un peu folles. Ça ne fait pas une rumeur. Ce qui fait la rumeur, c'est que tout d'un coup, cette théorie un peu folle est reprise par l'ensemble de la société. Et que ces histoires-là, ces contre-théories-là, servent d'explication à des faits un peu ambiguës, inexpliqués, en cours de résolution et des choses comme ça. Et là, il y a vraiment un phénomène de rumeur. Mars 2001, la Somme débordée, le caractère exceptionnel de ces inondations va déclencher une rumeur exemplaire. La rumeur d'Abbeville. Une explication simple va connaître un formidable écho. Abbeville a été inondée pour épargner Paris. On peut imaginer que quelqu'un décide à Paris, je ne sais pas quoi, d'aller noyer la Somme. Ça n'a pas de sens. Comment, au terme de plus d'un siècle d'instruction publique, expliquer que l'on n'ait pu croire que l'eau de la Seine est alimentée la Somme ? Pourquoi cette rumeur d'Abbeville a-t-elle pu rencontrer un si large écho ? Comment l'incroyable parvient-il à s'imposer comme la seule explication ? Retour à Abbeville, à la rencontre des Picards, pour dresser l'autopsie de la rumeur d'Abbeville. Et là, vous voyez, 63. Et ça continue à monter ? Et ça continue, ça a pris 8 cm en 24 heures. Demain, je suis sûr, demain matin, il y aura 70. Et je pense que d'ici jeudi, vous pouvez compter 8 à 10 cm par jour. 60 cm d'eau, puis 70, puis 80. La nuit passe, on est à 90. Une impression que cela ne s'arrêtera jamais. Tout se passe comme si la nature seule ne pouvait expliquer pareille désolation. Alors on se raccroche à toutes les explications. Il fallait voir de la manière que l'eau arrivait. Donc on aurait pu croire qu'on avait ouvert un robinet quelque part et qu'on ne voulait pas le fermer. Quand vous voyez que l'eau vous arrive aux chevilles, vous arrive aux genoux, vous arrive presque à la ceinture, il y a de quoi se paniquer quand même. Du fait qu'on n'avait pas d'informations et que l'eau continuait de monter, mettez-vous à la place derrière des personnes sinistrées et pensez qu'il y avait un canulaire. Qu'on ne voulait pas nous dire la vérité. Comment expliquer l'inexplicable ? Les fantômes du passé surgissent et offrent parfois des explications bientôt relayées par la télévision. On était en période électorale. Donc pendant des semaines et des semaines, l'eau montait. Il n'y avait aucune répercussion médiatique. Donc les gens étaient seuls face à leur malheur. Et là, tout d'un coup, ça éclate médiatiquement, notamment le vendredi 6 avril, de mémoire, où là, on va devoir évacuer sans doute l'hôpital d'Aville. Et là, tous les médias débarquent. Depuis 15 jours, les gens, on n'a pas parlé d'eux. Et là, on leur demande d'où ça vient. Et là, il y a certainement un sentiment de vouloir compenser le silence qu'il y a eu pendant des semaines et de trouver la première explication qui vient à l'esprit pour certains, c'est de dire qu'on a inondé la Somme pour protéger Paris. Donc ça, c'est pas normal que du jour au lendemain, que ça soit inondé comme ça. Pourquoi qu'à Paris ou un peu plus haut, le niveau est stationnaire, ou même baissé, et puis nous, on récupère tout. C'est pas normal, non, ça n'a jamais existé, ça. Tant qu'il y a eu des petites affichettes posées sur les cabines téléphoniques disant Paris nous inonde, c'était du folklore local. Le jour où c'est passé dans les médias régionaux et puis ensuite dans les médias nationaux, c'est devenu une rumeur. Parce que mal vient bien de quelque part. C'est pas les pluies, puisque là, ça fait quelques jours qu'on n'a pas de pluie. Donc là, on ne comprend pas. On ne sait pas, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Donc on aimerait bien comprendre. Cette phrase, on a inondé la somme pour protéger Paris, elle intervient dans un micro-trottoir sur une chaîne nationale le samedi midi, corroborée le soir par le maire d'Abille. Et voilà, la boule de neige, elle est partie. Et si c'était possible, et si c'était possible qu'on ait ouvert un robinet pour protéger Paris. L'eau ne baisse pas, alors leur colère monte. Ils étaient 200 hier à Abille, tous sinistrés et coupés, disait-il, des informations les plus cruciales. L'eau, elle nous est arrivée comme ça d'un seul coup, et puis on faut dire amène. Non, monsieur, on n'est pas d'accord. Il faut qu'on sache pourquoi on a eu tant d'eau. J'ai besoin, au moment où il se passe une crise, alors là, c'est une inondation, j'ai besoin de trouver une explication. Cette explication, je vais aller la chercher un peu où je peux. Et je ne vais peut-être pas me satisfaire, dans un premier temps, d'un discours d'expert, qui va être un discours rassurant, en disant, écoutez, c'est la nature. Ou d'un discours prévisible, en disant, écoutez, ça c'est la crue du centenaire, ou c'est la crue, il y en a une comme ça de temps en temps, celle, on est dedans. Ou bien, même, un discours d'expert plus prudent, qui va dire, écoutez, attendez, on est en train d'analyser les situations, on ne sait pas très bien d'où ça vient, on va vous expliquer une fois qu'on aura analysé. Donc, dans tous les cas, face à ce discours rationnel, j'ai peut-être le choix de m'attacher à un discours plus irrationnel. Voilà plusieurs jours que la rumeur enfle. Excédés par les inondations, les habitants d'Aville et de la région montrent du doigt la capitale. Les eaux de la Seine seraient détournées en direction de la Somme pour épargner des crues la région parisienne, un scénario invraisemblable pour les experts. Au tout début, cette rumeur, c'est quelque chose qui est inexistant les premiers jours, les premières semaines. Et puis, petit à petit, il y a un faisceau de choses qui se mettent en place et effectivement, à un moment donné, quelques semaines après le début de la catastrophe, on s'aperçoit que tout le monde ne parle que de la rumeur. Le fait qu'au même moment, il y ait les Jeux Olympiques avec la candidature de Paris qui était apprément défendue par les élites parisiennes, cette concordance au niveau timing fait qu'à un moment donné, on se dit, mais attendez, nous, on est de les oubliés. Ils ont certainement préféré ouvrir les vannes du canal du Nord pour plutôt inonder Abbeville et ses environs. Pour les Jeux Olympiques, on a épargné Paris, donc pas d'inondations, pas rien, pas trop d'eau, parce qu'il y avait une grande visite, non, pour les Jeux Olympiques. Vous pensez que c'est vraiment possible, ça ? Oui. Ça, pour moi, était tellement, tellement hors de ma capacité de compréhension que c'est vrai que j'ai probablement été débordé. Je suis resté trop longtemps, moi, dans le langage technicien, dans le langage rationnel, dans le langage des ingénieurs de la navigation, et je n'ai pas su comprendre ce qui se passait. Je l'ai compris beaucoup trop tard, et il était trop tard pour retenir la rumeur. Le DDSH, il a eu lieu, nous le prouverons, et il y aura bien des coupables, il faudra bien qu'il tombe. Le bon relais de la rumeur, ce qu'il entend est chargé, dopé, si vous voulez, accentué, par le fait que ça rencontre exactement ce qu'il a déjà un peu entendu ou ce qu'il avait déjà en tête. Vous savez que les gens sont très émus et très excités à l'idée d'apprendre quelque chose qu'ils savaient déjà, mais qui leur vient du dehors, parce que sa narcissie s'est dit, je l'avais toujours pensé. Les Jeux Olympiques, il a fallu rendre Paris présentable. Il y avait certainement des enjeux en cours, et puis il a bien fallu sacrifier quelqu'un. Vous les avez devant vous, c'est mieux. Lorsque l'on croit que Paris inonde la Somme, il n'y a rien d'irrationnel à ça. C'est peut-être pas vrai, mais c'est parfaitement rationnel. C'est une région qui est écartelée entre le nord, Paris, une façade littorale, l'Aisne qui est plus tournée vers la Champagne-Ardenne, avec effectivement cette difficulté à exister. De tout temps, il y a un positionnement culturel, historique, fort, mais qui n'est pas reconnu par le pays. Personne ne va passer ses vacances en Picardie, en France. Très peu de gens. Je pense que fondamentalement, il y a cette chose très difficile à supporter pour l'habitant Picard, de se dire que, oui j'existe parce que je veux me faire exister, mais on ne me reconnaît pas. Et là, sur les inondations de la Somme, il y a eu tous ces éléments-là qu'on joue aussi. Le fait qu'on n'ait pas pris conscience, pendant des semaines, qu'il y avait vraiment une catastrophe qui allait arriver, que le pouvoir politique central à Paris n'a pas pris la mesure de la catastrophe, que médiatiquement, au départ, ils ont eu le sentiment qu'on ne parlait pas d'eux. Et voilà, une fois de plus, on n'existe pas. Lorsqu'on donne, par la rumeur, une explication linéaire, en disant, voilà, il n'y a qu'une cause, et puis surtout, il y a un mobile. L'accusation comme quoi les régions, et en particulier les régions nord, protègent Paris, avait déjà été dite au moment de la guerre de 1914. On avait dit qu'on avait sacrifié la Somme pour protéger Paris. Il y a, dans l'imaginaire collectif du nord de la France, il y a un antagonisme très fort contre Paris. C'est comme un rêve, en réalité. Si vous analysez des rêves, et c'est mon métier, un des aspects de mon métier, on est frappé par le fait que le rêve fait feu de tout bois. Comme une rumeur, justement. Il prend ce qu'il trouve parce qu'il a besoin de dire certaines choses. Et là, la chose qui avait besoin d'être dite, c'était ras-le-bol chez nous, et ras-le-bol du fait que vous, vous baissez la pression chez vous, à nos dépens. On n'a plus le moral, c'est tout. Voilà. On en a mer, on en a assez. Voilà. Voilà, c'est tout. On craque, on craque. Tout le monde craque les uns après les autres, là. Toutes les rumeurs ont besoin d'un bouc émissaire. Il sert d'exutoire, cristallisant toutes les projections collectives. En Picardie, c'est Paris qui a endossé ce rôle. À Angoulême, en 2002, éclate l'affaire du café de la plage. Une mécanique du bouc émissaire, là aussi, se met en place. Un homme est condamné par la rumeur publique avant même d'être jugé. Accusé de crimes pédophiles, il avait le tort d'être un prêtre qui assumait son homosexualité. Depuis la fin des années 90, une série d'affaires de pédophilie va défrayer la chronique. La parole des enfants devient sacrée. L'horreur du crime fait perdre tout discernement. À Angoulême, le substitut du procureur se laisse aller à l'indignation. C'est dans lui aussi à l'air ambiant, en ayant des mots terriblement évocateurs dans ce qui deviendra l'affaire du café de la plage. L'un des enfants victimes évoque une vingtaine de séances au cours desquelles il servait, disent-ils, d'objets sexuels à disposition des adultes qui participaient à ces séances. Toutes les personnes qui ont approché ce dossier, que ce soit les magistrats, les enquêteurs ou les avocats, n'ont plus empêché d'avoir la nausée à l'invocation des faits qui y sont contenus. Il s'agit de fait d'une gravité exceptionnelle. Clairement, il est dans une opération de communication sur une enquête importante qu'il a diligentée sur cette affaire-là. Et clairement, il nous fait passer le message que c'est terrible ce qui s'est passé pour ces deux enfants. Il laisse entrevoir des actes du Nignomini terribles sans pour autant les décrire, puisqu'il ne peut pas décrire, c'est impossible de les décrire publiquement. Donc voilà, il laisse sous-entendre que derrière, ce qui a été commis a été ignoble. La presse se met au diapason de l'opinion. Elle surfe sur l'émotion, reprend les mots du magistrat. Elle devient, à son insu, l'artisane de la mécanique du bouc émissaire en prenant le parti des victimes. Les habitants d'Angoulême sont aujourd'hui très choqués. Il faut dire que durant deux ans, personne ici n'a rien suspecté. Et il aura fallu qu'un enfant parle durant son sommeil et qu'une mère s'affole pour enfin mettre à jour cette sordide affaire. Si la journaliste ne disait pas sordide, elle ne paraîtrait pas impliquée dans cette affaire. Donc, en disant sordide, elle, voilà, non seulement elle cautionne, mais elle donne un gage, si vous voulez, un gage au public. Ça veut dire, vos médias, ils sont du bon côté. Ils sont du côté qui juge sordide, ces choses-là. Parmi les différents suspects, un homme va devenir le bouc émissaire, Gilles Pommier. Prêtre, homosexuel, il devient criminel, pédophile. Une sorte de coupable idéal accusé par la rumeur publique. Avant l'affaire, il est inconnu au bataillon. Et la première fois que moi j'en entends parler et que je le découvre, c'est dans cette affaire. Donc, aucun préjugé au départ, sauf que les informations qu'on a nous le décrivent comme un prêtre qui fait partie d'un ordre religieux qui n'est plus reconnu par le Vatican et qu'il serait malade du sida. Voilà, grosso modo, c'est les deux infos qu'on a sur lui. C'est quelqu'un de simple, mais qui avait peut-être le malheur d'être homosexuel. Et peut-être également de fréquenter un bar homosexuel dans une petite ville comme Angoulême. C'est quelqu'un qui n'avait pas imaginé un seul instant qu'en se livrant ouvertement auprès des gens et en livrant précisément son homosexualité, il pouvait être exposé. Alors, quelles sont les autres dimensions de fantasme ? Premièrement, le prêtre. Les prêtres n'ayant pas de sexualité, étant tendres avec les enfants, etc., il y a eu des dérapages. Ces dérapages sont inscrits dans l'inconscient collectif. Le monsieur dit lui-même qu'il est homosexuel. Là, ça sert d'invitation. Si vous voulez, ça fonctionne comme ? Ben oui, c'est clair que c'est lui. Et il faut savoir aussi que la dynamique du bouc émissaire, c'est quelque chose de très, très ancré. La rumeur, à mon sens, dans ce dossier, est un élément tout à fait accélérateur. Et ça permet, à mon sens, de conforter des accusations qui étaient contenues dans le dossier et qui avaient été livrées par les enfants. Et cette rumeur a permis, eh bien, d'entourer le tout, de faire gonfler le dossier, de dire, ben voilà, c'est une évidence, ils sont coupables, il n'y a pas d'autre chose à indiquer, il n'y a pas d'autre chose à dire, qu'ils plaident leur culpabilité. Les trois coaccusés se sont battus bec et ongle pour dire, mais non, nous ne sommes pas coupables et nous allons le démontrer. Mais ce n'était pas évident parce que cette rumeur, effectivement, eh bien, elle est condamnée quelque peu par avance. En première instance, plus en appel, Gilles Pommier a été acquitté. La vérité judiciaire est qu'il n'y a pas de coupable. Mais pour la rumeur, un prêtre homosexuel atteint du sida est forcément coupable. On ne peut pas dire que cette rumeur-là est pour fonction de détruire quelqu'un. Mais en revanche, pour quelqu'un qui est homophobe, pour quelqu'un qui est laïque au point d'en être violent, cette rumeur-là peut servir d'illustration, de substrat, d'exemple dans le cadre d'un discours homophobe ou anticuré. La rumeur sert parfois d'exutoire. À Angoulême, c'est la réprobation de la pédophilie qui avait accusé le prêtre homosexuel. En Picardie, c'est la colère et la sensation d'être les oubliés de la République qui va nourrir la rumeur. Dire que c'est pareil, que c'est le gouvernement, qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'eux, ou qui a simplement oublié d'eux, ou qui a mal géré les écluses ou les barrages, c'est plus facile. C'est plus facile que de penser que c'est simplement la pluie. La pluie, l'eau qui tombe du ciel, que l'on nomme plus, je ne me tombe pas. Deux semaines après les inondations, la rumeur s'est imposée comme la seule explication. On ne croit plus aucune autorité. Seule la détresse du voisin est acceptée. La rumeur est comme la colère, contagieuse. Il y a des maisons depuis 150 ans, ils n'ont jamais été inondées. Si, ça a été... Jamais, non, mais jamais. Ça a été inondé en 1966, quand ils ont ouvert le canal du Nord. Le principe du porte-parole est quelque chose de majeur dans la diffusion des rumeurs. Il faut qu'il y ait un porte-parole. Mais il y a une chose aussi qui est certaine, c'est que les rumeurs ne fonctionnent pas bien, en tout cas, sans l'intervention des médias. Et que le porte-parole, s'il n'est pas en face d'une caméra, ou s'il n'a pas été enregistré par un dictaphone, il n'a pas beaucoup de chances de se faire entendre. Ils seront nombreux à s'imposer comme porte-parole de la colère, comme experts en inondation. Désireux de prouver la responsabilité de Paris dans cette catastrophe, ils donneront corps à la rumeur et auront même droit à leur quart d'heure de célébrité. Quand vous avez un hippo qui perd, ben oui, ça monte 40 centimètres, et le lendemain, il n'y a plus rien. Ici, ça monte combien de mou ? Sur des hectares ! Faites le cubage ! Puis vous dites que ça vient d'énaphratique ! Non, non. Bien sûr que les puits, il n'y a plus, bien sûr que ça fait monter. Mais là, c'était vraiment anormal. Donc j'ai passé le long des berges de la Somme et j'ai constaté des débordements. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors comme ça ne va pas, c'est qu'il y a de l'eau qui vient d'ailleurs. Ce ne sont pas les puits qui font déborder la Somme, ce n'est pas possible. C'est là le point de départ. Là, vous êtes allé avec votre caméra, Bernard Leleu a pris sa caméra pour montrer selon lui que l'on a bien déversé de l'eau du canal du Nord dans la Somme. Cela constitue sa preuve irréfutable de la responsabilité de Paris dans ces inondations. Le lendemain, j'ai eu un coup de fil des fers froids à Picardie qui m'a dit on veut voir ce que vous dites et puis on a dit on va aller chercher le chat de la Somme, l'origine de la Somme, la source. Alors on est arrivé là, on a filmé, il n'y avait pas d'eau. Il y avait des eaux partout sauf à la source. La source, c'est le point le plus beau. Et Pénancourt, c'est là que se situe le déversoir incriminé par ceux qui accusent le canal du Nord d'être en partie la cause des inondations d'Abbville. Il faut une commission d'enquête, monsieur. C'est pour vous, c'est pas personne qui va y arriver. C'est une commission d'enquête. S'il y a des gens qui se posent la question et pourquoi pas, pourquoi n'aurait-on pas inondé la Somme pour protéger Paris ? Le boulot du Média, c'est de vérifier l'information. Bonsoir, merci de nous retrouver sur l'antenne de France 3 Nord, Pat Calais, Picardie. La rumeur, elle est corroborée politiquement au premier chef par le maire d'Abbville, Joël Arth, qui dit dès le premier soir de grosses inondations le 6 avril, c'est pas possible, c'est pas, la seule explication, c'est pas que la pluie, les précipitations, il va falloir nous donner des explications. Nous avons constaté par huissier que à Epénancourt, environ à 150 mètres en amont de l'écluse d'Epénancourt, il y a un déversoir où 8 poutres ont été enlevées depuis le 23 mars dernier. Je demande simplement qu'on remette ces 8 poutres, ça fera 5000 camions-citernes en moins qui se déversent par jour de 10 tonnes chacun, de 10 mètres cubes chacun. Un maire a besoin de paraître cautionner l'inquiétude et donc la rumeur qui court parmi ses administrés. Si en plus il est interviewé par la télévision, il a besoin, il faut qu'il dise quelque chose qui ne soit pas totalement neutre. Sinon, on va dire mais c'est quoi ce type qu'on a ? Il est glacé, il est froid, il est neutre, il ne sent pas le danger, etc. Donc, par une espèce de pression inconsciente, on va lui suggérer, il lui est suggéré, d'être plus engagé. On nous dit, il ne faut pas parler du canal du Nord, il ne faut pas parler de la protection de Paris, il ne faut pas parler de ceci et de cela. Moi, je dis que la pluie n'explique pas tout, ce n'est pas pensable. Trois jours après le début de la rumeur, on démonte par A plus B scientifiquement que c'est impossible d'inonder la Somme pour protéger Paris parce qu'il y a un dénivelé trop énorme, il n'y a pas de bassin communiquant et il faudrait pomper l'eau de la Seine pour la mettre dans la Somme, donc c'est techniquement impossible. Mais malgré tout, cette explication ne satisfait pas. Qu'est-ce qui explique justement ces inondations ? La mer est derrière moi, la mer, je ne sais pas comment elle est venue devant. Tout le monde dit que c'est la Seine, ils ont fait demander la Seine, le canal du Nord, ils ont renvoyé chez nous. Paris, il a des pieds au sec. C'est temps, il n'a plu beaucoup tout de même ces derniers jours. Les nappes, ils sont... Mais enfin, là, il ne faut pas nous prendre pour des canards sauvages. Sur certaines rumeurs, la vraisemblance touche aux surnaturels et peut-être que dans la rumeur sur les inondations, le côté surnaturel n'était pas gênant puisqu'en fait, il nous fallait des responsables, il nous fallait une histoire, il nous fallait y croire. Beaucoup de gens essaient de trouver des explications rationnelles parce que le naturel ne leur suffit pas. Et donc, comme la rumeur est aussi corroborée politiquement, on en arrive à faire une construction intellectuelle qui visera à dire que pourquoi pas, pourquoi ce ne serait pas possible. En tout cas, je pense qu'il n'y a aucune autorité ni politique ni journalistique qui se soit vraiment opposée ouvertement à la rumeur. C'était intéressant, c'était l'occasion de faire de bons petits papiers plus que d'élever le niveau de conscience de la population et de faire œuvre d'éducation. Depuis 30 ans, la nappe se situait en moyenne à 9,70 mètres sous terre. Elle est aujourd'hui à moins d'un mètre du sol et il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'elle ne se résorbe. On donne l'explication scientifique, donc on tord le coup, si on peut dire, médiatiquement à la rumeur et après, nous, en tout cas pour ce qui nous concerne, en tout cas à France 3 Picardie, on a cessé de faire des interviews sur des gens qui étaient fantaisistes mais cette rumeur, elle persistait. Elle était toujours un fait d'actualité. Donc on a continué à la traiter, on a fait moult et moult dossiers, reportages, explications scientifiques pour tordre le coup à ces rumeurs mais malgré tout, voilà, ça continue d'avancer. Il faut qu'on nous explique pourquoi cela nous arrive. Car d'un côté, à la réunion de la préfecture, on nous avait affirmé des choses, dans la presse, on dit le contraire. Je crois qu'une fois pour toutes, il faut parler avec réalisme et clairvoyance pour les populations. On peut incriminer les médias mais ils font leur boulot. En gros, ce n'est pas la faute aux médias, ce serait trop facile de dire ça. La plupart des journalistes qui sont intervenus sur l'affaire, c'était pour dire mais non, c'est n'importe quoi, cette histoire, ce n'est pas une rumeur ou alors c'est une rumeur justement, on va vous montrer la vérité. Mais dès qu'on intervient sur la rumeur, que ce soit pour la démentir ou pour la répercuter, eh bien, automatiquement, on la rend floue, on la nourrit. c'est comme de mettre de l'huile sur le feu. On essaie d'éteindre un feu avec de l'essence et puis ça continue à prospérer. Quand la rumeur est partie, c'est comme un train. Il faut un certain parcours pour qu'il y ait un freinage. Elle ne s'arrête pas comme ça en disant c'est faux. Voilà. Là, ce n'est pas possible parce qu'il faudrait que la personne qui dit c'est faux soit elle-même investie d'un amour qui serait égal à l'amour narcissique de la foule pour elle-même. Parce que quand la foule se lance dans une rumeur, elle s'aime du verbe s'aimer, aimer, pas seulement semer. Elle s'aime sa présence. Elle aime sa présence. Et donc, est impossible de l'arrêter sans un processus de freinage qui va prendre du temps. Le temps que les gens fassent le deuil, disent leur douleur. Comment on va faire pour payer ? Pour payer, comment ? On n'a rien, rien ! Nos salades, nos radis, nos oignons blancs, nos poirons, tout ça, c'est perdu ! Comment on va faire pour payer ça ? Quand il y a une catastrophe, il faut bien que les ministres, même si ce n'était pas Jospin, mais un ministre quelconque, représentant le gouvernement, viennent dire, on vient vous assurer de notre solidarité, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Qu'il y ait une réunion de travail avec le préfet, avec tout ça. Or, là, il n'y a rien pendant des jours et des jours. Les gens se sentent complètement abandonnés et ils râlent et la rumeur prend d'autant plus. Le premier ministre vient trop tard. Dès lors, sa parole ne parvient pas à stopper la rumeur. On ne l'écoute pas. L'heure est aux reproches. On croit que le premier ministre était en été en déplacement à l'étranger. Il est arrivé aussitôt que possible. J'ai été consulté. J'ai dit, oui, bien sûr, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait des bottes. Il est arrivé au faubourg des planches avec un certain nombre de gens qui ne comprenaient pas qu'on vienne ici sans bottes, sans... Voilà. Donc, je pense que ça, ça n'a fait que confirmer et amplifier le fait qu'à un moment donné, on ne s'occupe pas de nous. Ecoutez, j'habite ici depuis ma naissance. Je sais les temps, les conditions atmosphériques. Je n'ai jamais vu ça de manière quand on a eu... Il y a des gens qui ont 80 ans, ils n'ont jamais vu ça. Oui, mais c'est ça le propre des phénomènes exceptionnels. Quand on a eu des tempêtes en décembre 99, on a eu des millions d'arbres par terre, on n'avait jamais vu ça. Quand on lui a dit, on n'a jamais vu ça, il dit, l'autre aussi, quand les arbres sont tombés, n'a jamais vu ça. Ça, c'est inopérant, bien que ça ne soit pas seulement rationnel. C'est inopérant parce que des gens malheureux, si vous leur dites, d'autres aussi sont malheureux, c'est que vous vous en foutez de leur malheur. Il ne faut pas leur dire, d'autres aussi sont malheurs. Il faut donner lieu et place à l'expression de leur malheur qui est unique pour eux. À ce moment-là, c'est ça le narcissisme, ils ne voient absolument rien d'autre. Et vous ne vous rendez pas compte de ces 20 ans de notre vie, nous, là, qu'on vient de perdre et qu'on va perdre. Qu'un jour, ça dure. Qu'un jour, qu'on ne dort pas, qu'on ne mange pas et on voit toute notre blabère de 20 ans partir comme ça, mais vous vous en fichez. Et je le revois avec son étonnement, presque une sorte de douleur interne ou cette profonde perplexité en disant, mais il n'y a pas de robinet quelque part, monsieur, il n'y a pas de robinet quelque part. Et qu'on aurait oublié de fermer. Et s'il en parlait lui aussi le langage de la raison à des gens qui se trouvaient dans un tout autre état d'esprit. On peut imaginer que quelqu'un décide à Paris, je ne sais pas quoi, d'aller noyer la Somme. Ça n'a pas de sens. Donc ne croyez pas à ça. Ça y participe à peu. Mais même pas par mes gardes. Comment on fait ? Où est-ce qu'on bouge ? Il n'y a pas de robinet qui sont établis entre le bassin de la Seine et le bassin de la Somme. Ça n'a pas de rapport. Le Premier ministre n'est pas davantage cru que le préfet. Et pas plus d'ailleurs les professeurs de ceci ou de cela ou les experts. Il n'y a que certains experts autoproclamés qui savaient bien eux que ce n'était pas un phénomène naturel et qui trouvaient toutes sortes d'explications. Pourquoi partout on a essayé d'expliquer avec des nappes phréatiques des trucs comme ça, des rivières souterraines et tout le bazar et on n'a jamais regardé les rivières que l'on voit qui coulent là. Tous ces cours d'eau là. On ne les a jamais regardées. On n'a jamais travaillé là-dessus. Jamais. C'est plus facile pour un technicien à la recherche d'aller chercher dans le sous-sol où personne ne voit rien. L'arrivée, on les voit. Pourquoi on n'a pas travaillé là-dessus ? Moi, j'ai travaillé là-dessus. J'ai découvert les trucs. La vérité, quand je l'ai dit, elle n'est pas diffusée. Elle n'est pas immédiatement perçue comme vraie. Mais par le mépris que l'on met dans le discours de raison que l'on tient, on donne également les moyens de se faire battre. C'est-à-dire, en étant extrêmement méprisant, en méprisant les picards qui ne comprennent rien à rien, eh bien, en même temps, on ferme la porte à la raison. Parce que, évidemment, les picards, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils sont prêts à comprendre. Sauf que les expertises qu'on leur donne sont contradictoires, sont temporelles. c'est-à-dire, elles prennent du temps à arriver et il est donc, entre-temps, plus facile de croire à la rumeur. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis, bon, voilà, le plus probable, c'est cela. Pourquoi est-ce que vous n'adhérez pas à cela ? Mais si vous le dites avec un semblant de mépris dans la voix, c'est fini. Mais maintenant, effectivement, le problème vient sûrement aussi d'ailleurs. Ce n'est pas à nous de le savoir. Personne n'a su trouver les mots pour stopper la rumeur d'Abbeville. Elle a prospéré, on a parlé trop tard. Mais parler trop tôt n'est pas non plus la solution, comme l'a montré la grippe aviaire en 2005. C'est l'anticipation pour disposer de l'ensemble des moyens, l'ensemble des outils qui sont indispensables face à une telle menace. Le gouvernement voulait rassurer. Pour cela, il a surmédiatisé sa mobilisation, tout en insistant sur l'absence de danger pour l'homme devant la maladie. Le contraste entre son action et son propos a permis d'imaginer le pire. Une psychose s'est alors emparée du pays. Une psychose comparable dans ses effets à une rumeur. La psychose et la rumeur ne sont pas toujours séparées. Elles peuvent s'intriquer, s'interpénétrer. Qu'est-ce que c'est que la psychose ? C'est le fait que, portée par un certain fantasme, une personne ou un groupe de personnes décolle de la réalité. Ils n'ont plus aucun rapport avec la réalité. Vous leur montrez la réalité, ça ne les empêche pas de continuer à débloquer. Or, la rumeur comporte cet aspect un peu fou. En 2003, lors de la crise de la canicule, on avait reproché au gouvernement son silence. Lorsque survient la grippe aviaire, pour ne pas commettre la même erreur, le gouvernement décide d'être sur tous les fronts. Résultat, il va inquiéter, déclenchant une rumeur sur une possible pandémie. La grippe aviaire, si elle survient, sera un véritable séisme social. Le président de la République a demandé aujourd'hui l'application du principe de précaution afin que chaque Français soit protégé ou puisse être soigné en cas d'apparition de la maladie. Le président de la République demande au gouvernement d'appliquer strictement le principe de précaution. Parce que le risque est réel et qu'il y a un vrai risque de mutation ou de transmission à l'homme. Et tout démarre à ce moment-là. On a en effet des cas, et des cas mortels constatés d'un passage de l'oiseau vers l'humain. Pas de mutation qui permettrait que ça passe de l'homme à l'homme. Et là, tout est possible. Le fantasme est possible. Le risque que le virus mute, personne ne sait le dire. Mais ce qu'on entend à ce moment-là et ce qui est intéressant, c'est des commentateurs qui viennent estimer la mortalité consécutive à une mutation. On n'a aucun exemple dans l'histoire où on a réussi à enrayer un début de pandémie. Et là, on nous ressort les chiffres de la grippe espagnole, des grandes pandémies, de l'histoire où on a un virus en effet qui a été un virus qui passait de l'homme à l'homme. Vous voyez que par exemple au pic de l'épidémie, au pic de la pandémie, il pourrait y avoir environ 80 000 personnes hospitalisées en une semaine, voire dans le scénario un petit peu plus pessimiste 160 000 personnes en plus, bien entendu, de la charge hospitalière habituelle. Sur un risque qui n'existe scientifiquement pas à ce stade, mais il est impossible de dire qu'il n'existera jamais. Et ça, c'est le terreau évidemment de crainte fantastique. C'est Rignan près de Béziers. Cette petite ville de l'héros a une priorité, faire face à la grippe aviaire en cas d'épidémie. 14 000 masques de protection viennent d'arriver. La ville compte 7 000 habitants. Si vous savez compter, ça fait bien deux par personne. On n'est jamais trop prudent. Il y a des simulations qui sont organisées, simulations d'abattage dans des élevages. Il y en a une qui a lieu au mois de novembre en Bretagne, qui est une des régions les plus productrices en France. Il y a une centaine de journalistes qui sont conviés à cet exercice de simulation. Une centaine de journalistes qui viennent filmer quoi ou enregistrer quoi ? L'image d'un élevage qui est bloqué de pédiluvres, de scientifiques qui se déplacent dans des vêtements de protection. L'image d'attaque bactériologique. Nous sommes aujourd'hui devant un risque animal. Il n'y a pas de menace concernant la transmission de l'homme à l'homme, mais nous devons être prêts. On est entre deux. On est entre jeudi, la puissance publique est mobilisée pour les citoyens et je dois dire en même temps, le risque aujourd'hui n'existe pas. Mais par voie de conséquence, en entendant la mobilisation et en envoyant sa manifestation visuelle, j'alerte, j'alerte et là, c'est là qu'on renvoie aux thématiques de la rumeur, j'alerte sur un terreau qui est propice à un imaginaire. C'est la crainte des oiseaux, c'est toutes les craintes alimentaires et on sait qu'elles font partie des craintes les plus ancestrales, les plus anciennes de l'humanité. Ce que je mange me fait peur d'une certaine manière. Manquer me fait peur et en même temps, maintenant, ce dont je dispose me fait peur. Qu'on a là un terreau qui est favorable de toute façon à une mise en cause et à un certain doute sur les informations qui me sont données. L'angoisse de la pandémie va trouver un formidable amplificateur, Internet. On ne compte plus le nombre de pages qui témoignent d'une mutation du virus. On accuse souvent Internet de faire écho à toutes les rumeurs, aux informations les plus farfelues. En réalité, tout se passe comme si cette agitation restait confinée au monde virtuel. Pour devenir rumeur, rentrer dans nos têtes, cette effervescence que l'on appelle buzz a besoin d'être prise par un média traditionnel. Aujourd'hui, Internet se suffit complètement à lui-même. Il est même très fréquent que les rumeurs naissent sur Internet, se développent sur Internet, s'amplifient suffisamment pour que tout le monde au moins en ait entendu parler. Mais ça franchit rarement la frontière entre Internet et monde réel. C'est-à-dire que l'intérêt de parler d'une rumeur qu'on a vue sur Internet à son copain de cafétéria semble pas évident dans la tête des gens. Signe de la frontière qui existe entre Internet et la société, une rumeur qui circule sur la toile ne s'appelle pas rumeur, mais hoax. Le hoax, plus qu'une rumeur, c'est une information complétée par chaque internaute. Tout le monde désormais se croit devenu journaliste. Il amène la diffusion de l'information à la portée de tous. Le problème, c'est que la diffusion de l'information à la portée de tous, c'est aussi la désinformation à la portée de tous. Pour faire vivre une rumeur, il faut pouvoir s'appuyer sur des sources, des sources crédibles, des sources... Et c'est vrai qu'on l'a vécu par exemple sur les attentats du 11 septembre où il y a eu ces rumeurs sur lesquelles il n'y aurait pas d'avion sur le Pentagone, etc. Ça a aussi été construit à partir d'archives, d'éléments documentaires, de chaînes de télé par exemple. On utilise des images d'une source crédible ou officielle ou légitime, chaînes de télé, et puis on va leur faire dire une autre réalité. Et la rumeur a toujours besoin de cet élément de réalité, parfois très ténu, parfois très instrumentalisé, mais qui va nourrir le fond de la rumeur. Et on s'en rend bien compte, il y a des espèces de cycles dans la couverture que les médias font des rumeurs ou des sujets de crise. Il y a un pic et puis la thématique décroît. Et ce qui est intéressant avec Internet, c'est que ça continue. Il y a une espèce de continuation des débats, des discussions, des trucs et des machins. Une information qui est publiée sur Internet, elle l'est pour toujours. On n'a pas encore institué d'amnistie sur Internet, donc il n'existe pas la possibilité de supprimer une information sur Internet. Donc ça, c'est un effet qui a une importance pour la rumeur parce que ça explique des résurgences régulières de ces récits qu'on appelle rumeurs et qui viennent du copier-coller de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans et que je trouve soit sur un blog, soit sur un archive, dans un forum, n'importe. Donc ça, c'est l'effet mémoire, ça c'est nouveau. La force de la mémoire, la rapidité du réseau sont autant d'armes entre les mains des plus faibles pour défier la loi du plus fort. Les grandes marques, les multinationales peinent à contrôler leur image sur Internet. En réalité, la toile est le seul endroit où une partie de leur communication vient à leur échapper. Il y a un certain nombre d'acteurs, associations, activistes qui construisent leur propre légitimité et leur propre crédibilité sur la puissance et sur la force des marques, des causes contre lesquelles ou pour lesquelles elles s'engagent ou ils s'engagent. On a par exemple l'enseigne de fast-food la plus connue qui se trouve d'ailleurs régulièrement au cœur de rumeurs les plus folles, notamment sur le fait que dans les aires de jeu de ce fast-food célèbre, et notamment à l'épicine à balles, on avait pu retrouver des seringues qui prouvaient que des gens étaient venus se droguer là-dedans. On a appris que les piscines à balles étaient interdites depuis des années et des années dans le fast-food en question, donc à partir de là la rumeur est fausse. En gros, plus on est dans l'irrationalité, plus il y a de chances que ça marche. Et c'est un peu le principe de la rumeur et c'est ce qu'on dit souvent, c'est plus c'est gros, plus ça marche. Sur Internet, c'est effectivement vrai, plus c'est gros, plus ça marche, en tout cas nous, on le constate et c'est comme ça qu'il y a des infos complètement délirantes qui circulent et dont les gens finissent par se persuader qu'elles sont vraies parce que c'est en circulation sur Internet, tout simplement. Des rumeurs sur le net, il y en a, mais elles peinent à s'imposer. La rumeur a besoin d'informations incarnées par la notoriété du média, la personnalité du journaliste ou la confiance que l'on met dans son interlocuteur. Sur la toile, les informations circulent de manière diffuse et sont donc condamnées à l'anonymat. Je me suis levé et il était 4h, je me suis parti et il était 4h30. Il y avait encore de l'eau sur la route. Je reviens à 13h. Oh, plus rien du tout. Un mois et demi après le début des inondations, donc l'eau commençait à baisser, notamment à Ville, on a essayé de faire un premier bilan de ces inondations. Là, on a fait un sondage et il y avait quand même encore un habitant sur deux qui est en train qui estimaient qu'on avait inondé la somme pour protéger Paris. On pouvait faire ce qu'on voulait pour tendre le coup à la rumeur. De toute façon, elle existe et elle existera toujours, cette rumeur. On se calmera avec une étente. Le fond de l'affaire, c'est la crise de confiance. La défiance à l'égard de Paris, la défiance à l'égard des autorités de l'État, la défiance à l'égard des élites, la défiance à l'égard des journalistes. C'est ça, le fond du problème. C'est capital confiance. Voilà un terme qu'il faut employer dans tout ce que vous dites. Ils ont ébranlé le capital confiance. C'est-à-dire que les gens n'ont plus confiance que ce soit le président de la République, on n'a plus confiance. C'est comme ça que ça s'est déclenché. C'est pour ça que Jospin s'est fait huiler. Il n'avait plus confiance, les gens. La parole du préfet, mais comme la parole du... Si, il y a peut-être la parole de toute autre autorité. Si, il y a l'armée qui a joué un rôle important. Je viens de déclencher la mise en place d'une quarantaine d'hommes supplémentaires. D'un coup, voir un général, il y avait le vieux réflexe des piquetons. Oui, mon général. Et ils ont sans doute été cru davantage que le préfet, l'ingénieur, le maire. Moi, j'ai essayé. Je sais qui c'est qui l'a fait. C'est la Légion. C'est la Légion qui a servi à Ville. Avec des méthodes de la Légion. Hélicoptère, tout le basère. Comme il a l'air quand même officier, il m'a dit tout l'assement là, on a tout viré. On a pris les affaires en main. Vous verrez. 48 heures après, à Ville, il était vidanger. C'est une mythe de l'intervention de l'armée. L'armée n'a pas fait reculer les eaux. Ah bon ? Ben non, oui. Je ne sais plus comment... Le général Gaubert. Le général Gaubert, j'en garde un souvenir très sympathique, mais il ne l'a pas fait... Ce n'est pas lui qui a fait baisser le niveau de l'eau. Il est arrivé au moment où l'eau baissait. Mais je l'ai dit, je veux rendre hommage à l'armée qui a fait un très gros travail. Qui a fait un très gros travail. Je garde un souvenir tout à fait étonnant de ses militaires. Il y en avait partout dans la préfecture, en tenue de combat, avec le ceinturon sur le ventre. C'était assez extraordinaire. Aujourd'hui, on ne sait pas, on ne sait toujours pas pourquoi on a été inondé. Je pense que nous, en tant qu'élus, on a cru à la chose parce que c'était vraisemblable. Moi, je ne me souviens pas d'un seul responsable politique de haut niveau qui était vraiment à mes côtés pour combattre la rumeur. Moi, j'ai entendu, au contraire, beaucoup d'élus me dire tout soit moi. Je n'y crois pas, monsieur le préfet. Moi, je n'y crois pas. Mais tout fort, il faut faire une enquête. Il faut faire... Mais quand on dit simplement qu'il faut faire une enquête face à une rumeur, on accrédite la rumeur. L'essentiel, c'est les puits exceptionnels. Mais néanmoins, nous pensons qu'il faut une commission d'enquête. Et il a fallu, non pas une commission d'enquête, mais trois commissions d'enquête. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, une commission d'enquête du Sénat, une commission d'enquête interadministrative pour établir ce fait fondamental que c'est la pluie qui provoque les inondations et non pas le gouvernement. C'est des commissions qui sont venues à la préfecture avec prestations de serment, du prêter serment. Moi, non, non, je n'ai pas oublié de faire mes robinets. Non, non, je... Enfin, c'est à... Pour moi, il y a quand même quelque chose là qui sort tout à fait de l'ordinaire. La rumeur, elle existe parce que, avant tout, il y a eu des éléments qui ont déclenché un certain nombre de choses. il y a le mauvais entretien, la pluviométrie, mais je reste encore persuadé aujourd'hui que Paris est pour quelque chose, oui. Alors, c'est peut-être absurde, mais je le crois foncièrement. Jusqu'à cause... Je dis simplement une chose, qu'on me prouve le contraire, qu'on me prouve à un moment donné que tout ce qu'on a vécu était le fruit de notre imagination et à partir de là, je croirais qu'effectivement, je me suis trompé. La rumeur laisse très souvent un résidu. Il y a un reste et peut-être que c'est ce reste qui peut vous éclairer sur l'origine de la rumeur. Comment elle est partie ? Elle n'est pas partie, elle n'est pas tombée du ciel, elle est partie à partir du résidu de la précédente scène ou de cette même rumeur, de la précédente rumeur cohérente avec celle-là. Autrement dit, le processus, il est simple, il y a un reste, c'est-à-dire un résidu, une trace dans la mémoire collective qui s'allume suite à un certain événement puis ensuite, l'affaissement dans un reste, un résidu qui va être mis en réserve jusqu'à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501